Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 13 janvier 2020. Réoumi Quotidien revient principalement sur la célébration de l'homme de l'année 2019 et le 11e anniversaire du quotidien du groupe promo-consulting. Maître Moussassar, désigné homme de l'année, dédit sa distinction à la famille judiciaire, informa à sa une ce journal qui livre le discours plein d'émotions de l'avocat. Maître Moussassar, très ému par le choix des différentes rédactions, Réoumi a dit toute sa satisfaction. L'advocature est mon choix, a-t-il informé, avant de rendre hommage aux avocats, notamment ses maîtres de stage. Celui qui s'est illustré durant le procès des présumés djihadistes a aussi expliqué pourquoi il a choisi de défendre les activistes. Maître Sarr dit en réalité qu'il défend des principes convaincus que la démocratie appartient aux citoyens, pas aux partis politiques. Il n'y a pas de liberté sans pluralisme, a aussi déclaré Maître Moussassar qui, selon Bani Kdiop, est un ténor du barreau. Le président du groupe Promont Consulting a en effet listé les qualités de l'homme qui ont conduit les différentes rédactions, Réoumi a porté leur choix sur lui. Il n'a pas aussi manqué de rappeler aux journalistes de son groupe que le respect de l'éthique et de la déontologie doit être la ligne de conduite. Maïk Kdiop a aussi évoqué les ambitions de son groupe, notamment la télévision qui va diffuser sous peu. La cérémonie célébrant l'homme de l'année 2019, Maître Moussassar, et le 11e anniversaire du quotidien Réoumi, a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, notre Réoumi Cotidien, qui livre les détails à ses pages 4 et 5 et les images à sa page 8. Et à sa page 6, Réoumi nous fait part de l'ouverture du procédé diac, selon dit dans l'affaire de corruption à l'Idezaïef. Lamidia, poursuivi pour corruption, blanchiment et abus de confiance, fera face au juge de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris à partir d'aujourd'hui. Et il sera jugé avec cinq autres personnes, dont son fils Massa Tadiak. Et son avocat, Maître Moussassar, pense que son client sera relaxé purement et simplement sur un croix Réoumi. Critique qui s'intéresse à ce procès de Lamidia et compagnie devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, parle d'un marathon judiciaire de six demi-journées. Près de quatre ans d'enquête, des dizaines de kilos de documents, des heures d'audition, trois mandats d'arrêt, trois contrôles judiciaires, trois dizaines de millions d'euros détournés, des caisses de l'Idezaïef, des sponsors de l'athlétisme et une première. Plus de deux millions d'euros soutirés à des athlètes russes pour effacer leur contrôle anti-dopage positif. C'est ce monstre judiciaire que la justice française va ausculter à partir de ce lundi. Littons dans les colonnes de ce journal qui se demande si le Sénégal a-t-il lâché son fils émérite. Les avocats, maître Simone Giai et français William Bourdon vont défendre Lamidia. Masata Giai, lui, sera représenté par maître Moussassar qui annonce une farouche bataille de procédures, renseigne toujours critique. Source A évoque une chronologie suspecte après une traque lancée depuis 13 ans et l'ouverture du procès des Giais ce matin en France pour corruption, abus de confiance et recel présumé. Ce quotidien rappelle qu'en avril 2014, Ouad Running Senior Manager, Sine Wallace Jones, envoie une plainte à la commission d'éthique et il est fait cas d'un homme noir qui a reçu de l'argent à Moscou pour couvrir les faits de dopage de Lilia Chubikova. La commission d'éthique de l'IDESAF et la commission indépendante Ouada sont convaincus à 100% que c'est Pap Masata Giai, selon ce journal qui retrace les faits à ses pages 4 et 5. Libération relativement à ce procès aussi nous apprend que l'IDESAF réclame 24,6 millions d'euros à la Midiak et compagnie. Ce journal informe par ailleurs que deux autres marchés nébuleux ont été débusqués à la mairie de Touba Mosquée et ont déduit que le scandale s'intensifie. La RMP déchire encore tout notre libération. Pendant ce temps, la tribune livre de graves révélations sur la prise en charge de l'hémodialyse. Les reins du scandale face à l'insuffisance de trop titres ce quotidien. Et dans le quotidien Les Écoles, on rapporte les révélations terribles de Joufsar sur Hamidou Diallo dans l'affaire des kits de dialyse et les accusations contre lui et Mansour Fay. Selon le ministre de la Santé, Diallo a introduit une demande pour installer un centre de dialyse dans sa maison. Et en toute responsabilité, le ministère a refusé parce que ça n'offrait pas la qualité et les conditions de sécurité requises. Il a aussi demandé qu'on lui donne une partie des générateurs que l'Arabie Saoudite a offert au Sénégal. Nous avons encore refusé, renseigne Dioufsar qui précise que l'appel d'offres dont il parle date de début 2017. Je n'étais pas encore ministre de la Santé et Mansour Fay n'était pas ministre du Développement communautaire. Si on a un cru à Dioufsar dans les échos qui nous conduit au district de Yombel Nord pour nous apprendre qu'un médecin cardiologue a volé le téléviseur de la salle d'accueil et l'a installé chez lui. Un cardiologue vole en écran plat, informe aussi ou à grande place qui livre la même information. Ce journal revient par ailleurs sur la sortie du médiateur de la République qui s'est prononcé sur le limogéage de Sourikaba et de Moustapha Djarate. Et ABC dit dans ce journal qu'il ne partage pas la décision de Makissal. Le même Makissal pourrait rencontrer les activistes du collectif Nyon Lanque si on a un croix à la tribune qui affirme que le médiateur de la République est en train de leur trouver une audience. Restons avec Nyon Lanque puisque Réoumi Quotidien s'intéresse justement à l'absence des leaders politiques à la marche de ce collectif. Le Sénégal amorce-t-il un nouveau tournoi ? S'interroge ce journal à travers la plume d'Assane Somme à la page 4 où Nyon Lanque fixe un ultimatum à Makissal pour la libération de Guma Youssania. Et le Quotidien Las propose les comptes et mes comptes des finances au Sénégal évoquant la masse salariale, la téléphonie, l'endettement, l'ICP, entre autres. Et selon Mohamedou Moustapha Abba, directeur du budget, le Sénégal ne sait jamais mieux porter la signal que le FMI a doublé CPE du Sénégal pour trois ans. Pendant que Dakar Times livre le grand oral de Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Higiene Publique, revient dans ce journal sur les différents programmes de son département ainsi que d'autres projets en cours. L'Afrique, elle, hausse le ton relativement à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, informe Sud Quotidien qui note que le continent exige deux sièges permanents avec droit de veto, deux autres non permanents. Et à ce propos, dix chefs d'État et de gouvernement de l'UIA se réunissent ce lendemain, selon le journal du groupe Sud Communication. Dans Vox Populi, Babakar Gaye se prononce sur une éventuelle candidature de Maki en 2024. Et selon le libéral, les rédacteurs de la Constitution de 2016 ont commis une erreur. L'international sénégalais Sadio, lui, a réalisé un énorme record avec les Reds, selon Stade, qui voit Liverpool toujours plus haut en Prime League. Son Olambe évoque le report au maintien du combat royal Moudlo-Ama et nous apprend à Saïune que le staff de Luc Nicolaï est divisé. Mais pour Moudlo, le combat est compromis, selon le quotidien des arènes sénégalaises, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.